et salut à tous c'est toujours mr freeze comme d'habitude et on se retrouve donc dans miltia l'ancienne l'ancienne planète détruite il ya 14 ans à l'intérieur du comment de la conscience de cosmos on ne sait pas ce qui se passe on va découvrir des petites scènes petit à petit et on va d'abord contrôler le groupe de juniors donc ce que j'ai fait pardon j'ai ma voix qui part en sous-faites pour pas dire un autre mot et j'avais oublié en fait que j'avais ça sur l'idée puisque je rappelle qu'on peut extraire les passifs des accessoires pour les équipés après je vais search eyes donc search eyes et c'est pour voir les pays des ennemis donc du coup pas besoin de l'équiper on laisse toujours pas beaucoup de vie à juniors et moment on peut la mettre en arrière si vous trouvez qu'elle est trop faible sinon on peut la mettre en avant aussi parce qu'elle fait quand même quelques dégâts est en fait un endroit ici vous allez voir ça c'est compliqué il faut esquiver les lumières sinon ça déclenche des combats c'est un très long donjon ici très très long on va faire la technique qu'on avait employé avant on va voir c'est un peu compliqué les combats ici parce qu'il y a des gnozistes très puissants il apparaît un peu de tout elle prend quand même super cher je pense pas que c'est à ce point là heureusement qu'elle peut se soigner alors on va peut-être la remettre en arrière finalement derrière derrière le garde du corps et toujours la même technique du coup donc ça c'est vraiment une super technique quand il ya plein d'ennemis peu résistant ça les a pas tous fait bon waouh il était sur le bonus de critique il va mourir oh putain l'esquivre incroyable incroyable est-ce qu'on va pas utiliser une technique quand même le truc c'est qu'elle peut rien utiliser en fait on va quand même se soigner on va quand même se soigner je l'ignore vous voyez qu'on est pas assez fort pour l'instant pour tuer tout le monde d'un coup c'est pas grave on va on va régler ça voilà normalement là il doit être tout se mourir on va voir ça c'est assez violent je vais au foot avec des meteors si ça c'est pas de la classe allez salut à plus alors oui c'est un drone qui va être dur au début mais par contre ça donne énormément d'objets d'objets c'est ce que je raconte enfin d'objets aussi mais de points du coup et d'xp et là vous voyez le notre but c'est que les t-point donc les points T les techniques arrivent à 400 pour junior et à 600 pour Ziggy et ils auront leur attaque en raccourci leur attaque de zone voilà et on gagne quand même pas mal d'objets et normalement il devrait y avoir un objet pas très loin il est là voilà cote sword trop bien trop fort ce truc en fait vous avez vu les cotes machins là donc cote ça veut dire manteau je crois euh ça protège contre des types de dégâts spécifiques par exemple celui-là contre rayon euh mais celui-là c'est beaucoup mieux parce que rayon, glace etc ça c'est des trucs quand même assez rares alors que là c'est type slash et pierce donc tranchant et perçant qui sont très courant parce que c'est euh trois quarts des attaques physiques puisqu'il y a que trois types le troisième c'est hit donc contondant donc c'est giga bien quoi et on va le mettre euh ouais on va le mettre à ziggy vu que c'est un peu le le tank de l'équipe elle je vais me la siffring parce qu'elle peut voler ça parce que ça donne plus de mp pour soigner et euh voilà quoi et c'est vrai comme vous voyez elle a une défense euh pas ouf par rapport à ziggy par exemple euh ouais c'est la vitalité hein si vous vous demandez donc euh attaque physique strength et force enfin attaque physique vitalité c'est la défense physique et etter attaque etter défense bon on va attaquer machin dextérité évasion alors dextérité je crois que c'est pour toucher évasion c'est pour esquiver et agilité c'est la vitesse si je me trompe pas ouais c'est ça alors c'est bizarre on peut croire qu'agilité c'est pour esquiver mais non ouais évasion Eva c'est euh c'est pour esquiver et agilité c'est la vitesse à laquelle on agit donc euh plus euh bah votre tour arrive souvent quoi sachant que pour rappel quand on utilise des techniques euh ça prend un certain temps et ça prolonge euh notre tour enfin ça prolonge le temps avant que ça soit notre tour vous voyez par exemple ça vous voyez le weight là bah c'est ça voilà c'est pour ça qu'il faut augmenter le weight pour euh pour pas que ça arrive euh et on va essayer de passer sans se prendre les lumières non bon mieux prendre son temps pour esquiver les lumières que se prendre des euh des combats aléatoires je vous le dis oh le bâtard attends ils m'ont entendu ou quoi oh c'est pas grave alors ah ouais mais mince elle est toujours en avant elle euh j'ai oublié de la bouger donc on va la remettre là lui on va le remettre comme ça après après s'ils baissent les pv de junior mais sans le tuer ils vont prendre cher après vous voyez il a encore pleuré ce temps qu'avant Ziggy alors après normalement ce que je fais j'ai pas besoin hein parce que normalement il pourrait attaquer junior vu que toute façon il cumule un point de plus partout mais je vais plutôt faire ça pour l'instant me défendre euh est-ce que je soigne vas-y je tente de ne pas soigner voilà super on pourra se tord sur la même technique hein on est d'accord c'est la plus efficace surtout que là il est sur euh sur critique plus donc ça va faire très mal et en plus il a pas beaucoup de pe donc voilà c'est comme ça qu'on fait donc c'est sûr que quand on a points x10 hein c'est euh c'est beaucoup mieux mais vous voyez il a quand même 22 points d'un coup là alors qu'on a pas eu de bonus donc ça peut aller très vite quoi heureusement quand on fait le combat les lumières disparaissent voilà et donc on a obtenu quoi comme objet on a obtenu euh donc ruby elle met on va regarder ce que c'est euh ruby elle met voilà donc euh plus défense plus six qui est très fort je pense que ça doit être pour elle ouais c'est ça ouais euh quoique peut-être que junior il peut le mettre aussi ouais euh bah on va faire ça hop ruby elle met parce que pas besoin du du commandeur crès du coup on va se soigner faut pas non plus qu'il crève à chaque combat c'est pas le but et oui on va on va penser à mettre Momo derrière donc on va la mettre derrière ouais derrière Ziggy qui est son garde du corps faut pas l'oublier et ensuite on va descendre je sais plus par où c'est c'est par là voilà voilà Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Gynon? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et oui donc donc ce sont les souvenirs de junior ce ne sont pas des tout ce qu'on voit c'est pas des fins c'est pas une illusion c'est vraiment des souvenirs on est comme bio bloqués dans les souvenirs comme nous l'expliquent les films après donc ça s'est vraiment passé c'est pas des ça c'est exactement passé comme ça tout ce qu'on voit et après on voit on voit donc les souvenirs de chien où elle détruit cosmos qui est qui est encore un prototype et qui a tué kevin donc son copain et il ya également néphilim qui nous explique que qu'on doit accepter nos souvenirs en fait pour résumer les deux personnes donc que ce soit chiant ou ou juniors ont un gros traumatisme suisse à suite à cette période d'il ya 14 ans et ne se souviennent pas de l'entièreté de leurs souvenirs ouais on est par là ok et donc là on va les retrouver petit à petit on voit notamment donc que le père de fonds est mort à blake ou alors ça c'est incroyable il faut absolument l'équipe et d'ailleurs rien qui fait du tout peut-être que je le fasse or blade tool à mettre à tout prix parce que ça va servir ouais ça enlève la fin empêche qu'on soit confus il y aura des ennemis qui nous mettent en confus ici et je peux vous dire que quand ça arrive c'est l'apocalypse sachant qu'on a que deux perso c'est très très chiant alors par contre ils ont quoi comme point les deux à la 485 t ouais qu'est lui il a rien putain par contre il a pas mal de points d'éther on va lui mettre des points d'été alors ouais donc on comprend parce qu'on je vous ai pas parlé de la toute première scène qui était dans la vidéo précédente ça c'est pour les attaques élémentaires ouais on va continuer là ça ça fait quoi ça fait ça enlève les statuts ouais ouais allez on va lui mettre ça ok et action on va lui mettre hop désolé je commence des phrases je les finis pas toujours comme ça avec moi pour l'instant on va rien mettre de plus en fait parce qu'après là l'autre skill c'est quoi la baisse la dextérité ouais ça sert vraiment à rien on va la laisser comme ça pour l'instant par contre elle a pas mal de tech points mais j'ai pas trop envie de lui mettre parce que pour l'instant c'est pas sur chaises elle les a aussi ok j'ai mis quoi et terre attaque dextérité et lui ah ouais ok il a que ça ok on va lui mettre d'autres trucs quand même voilà il a que des skis niveau 1 pour l'instant donc c'est que des plus 2 ou des anti-altération allez il va être plus de l'air ce sont tout ce qu'on mettra là ça sert à rien voilà de quoi on comprend sa mère elle à l'hôpital elle voulait la voir là au début et son père il voulait pas il voulait rentrer la maison puis après on voit qu'il meurt on voit qu'il est mort à un moment c'est pas exactement ce qui s'est passé attend il ya rien et ça putain c'est pas c'est pas une statuie ça et allez hop angnozis bon ça tombe bien avec avec l'anti-gnosis même chaos donc quoi il fait extrêmement mal au gnosis c'est vrai alors un des gros défauts du jeu enfin pas un énorme défaut mais et les combats ils sont assez sympa ils sont bien designés mais les attaques prennent trop de temps en fait à chaque attaque on doit regarder une mini mini scène bon voilà il ya beaucoup de jeux de ps1 ps2 comme ça mais ça peut prendre longtemps qu'on n'a pas les bons éléments voilà mais au moins avec lui c'est valeur sûre vous savez que les gnosis il va les défoncer alors si je me trompe pas il va prendre bientôt une attaque chaos qui va faire des dégâts sur tous les ennemis et que super super cool à regarder en plus visuellement on par contre les attaques elles durent elles prennent du temps mais je trouve qu'elles sont assez classe quand même après on est d'accord le défaut du vœu c'est les musiques il ya plein d'endroits y en a pas bon ça à la limite on peut l'accepter ça fait du ça fait du comment ça fait voilà de du réalisme on va dire de l'un pour l'ambiance mais par contre ce qu'on peut pas accepter c'est qu'une seule musique de combat pendant tout le coup il ya pas de musique des bottes ça je trouve ça bien où est ce que je suis attendez revient d'ici je me rappelle que c'était assez l'un bien antique ici je me rappelle plus par où faut aller ah bah oui je suis bête il fallait peut-être descendre par là non mais si je suis obligé de descendre par là là ça mène nulle part je vous avoue j'ai fait le jeu il ya très longtemps parce que j'ai fait les trois jeux avant de reprendre par le 1 pour les vidéos donc je me rappelle pas les zones parker mais là je suis complètement bloqué comme un boulet en fait ah bah non pas du tout ridicule j'ai cru qu'en fait c'était on pouvait pas marcher par là ok mon dieu on parle je suis l'affronté je crois alors quand il n'a qu'un ça va quand il n'a plein ouais bah voilà c'est exactement ce que j'allais dire cobalt au putain ça alors ça cobalt c'est super chiant on va faire de notre mieux ah oui mais fallait que j'équipe le chouette il faut faire super gaffe les ennemis font superman ils sont beaucoup non plus là on n'a que deux persos dans cette équipe on ya allen avec nous mais il sert à rien malheureusement après dans le 3 justement qu'on aura des persos secondaires comme ça qui nous accompagnent ils combattront ça sera ça sera cool pour l'instant on est condamné de se faire défoncer heureusement les deux les deux peuvent soigner ah ça c'est parce que je lui ai mis d'extériorité plutôt ça aïe 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 il y a autre qui va attaquer derrière je me sens pas ah ouais c'est exactement pour ça qu'il faut il faut bourrer le mec du milieu ok je pense que ça devrait suffire à le tuer alors j'espère yes on va soigner on peut s'enfuir avec ça on peut faire ça aussi là vous l'avez jamais vu l'attaque on va la faire c'est la première attaque ça du robot là donc c'est la moins forte ça ressemble à rien du tout on dirait un jouet mais c'est normal ce que je vous ai dit c'est du délire absolu c'est que c'est que la première attaque donc imaginez allez spellerait merde je suis pas encore mort mon pote aïe on s'espère qu'il craint l'attaque sinon on est foutu donc ça c'est vraiment des ennemis super fureux ok c'est bon ok un petit level up ça c'est cool et des cobalt blade je sais plus ce que ça fait ça cobalt blade qu'est-ce que c'est barter item ah bah c'est juste des items à vendre en fait qui nous servira à rien puisque comme vous l'avez vu nous sommes nous sommes riches c'est la technique du casino alors on se foigne avec qui on va se soigner avec en fait vous savez quoi j'ai trop besoin d'MP donc on va plutôt soigner avec les objets en fait en plus on l'utilise jamais donc voilà il y a un petit medikit simple sur lui et on va aller voir quand même les techniques si on a des techniques de zone on peut apprendre elle a rien pour l'instant je crois qu'elle sait qu'au niveau 30 qu'elle aura une technique de zone donc c'est vraiment pas pour tout de suite alors lui il est niveau 19 alors peut-être qu'au niveau 20 il y en aura une ouais parce que Eventbrass c'est Slash Lightning Lunarsil c'est Spirit et en général c'est Spirit qui défonce les Nagnosis Angel Wing qu'est-ce que c'est Angel Wing ah oui c'est ça ouais ouais Hit Spirit Spirit un peu la même ouais c'est soit Lightning soit Spirit quoi ok ouais j'ai pas l'intérêt de mettre Angel Wing alors que c'est quand même mieux ça ouais sauf que ça c'est Lightning et l'autre non ouais non voilà c'est comme ça il faudra pas oublier Triangle Lightning non c'est l'inverse ouais Triangle c'est Spirit et Carré c'est Lightning il faut se rappeler les éléments comme ça et L c'est Triangle c'est Rayon ok et Carré c'est Lightning après on pourrait mettre Thermal Blade pour mettre du feu ou ou Shock Blade ouais pas très important ok donc elle a un million de T-Points mais elle a rien pour je pense qu'on va on va monter Spell Ray parce que c'est super fort quand même on va monter le niveau de Spell Ray on va faire ça déjà voilà voilà comme ça ça sera le plus rapide possible on va le monter juste le niveau pour être niveau 5 Chaos on va garder et on va attendre qu'il ait plus de points et donc qu'est-ce que je voulais faire ouais je voulais mettre l'accessoire sur elle est sur Chaos plutôt parce qu'il fait plus de dégâts que c'est l'attaque normale ah il a ça ok euh Prevent Sleep on s'en fout on va lui mettre le Commander Crest voilà AP plus 1 et d'ailleurs est-ce qu'on peut extraire le Commander Crest pour avoir un AP plus 1 en passif bonne question je pense mais ça doit être d'un niveau de malade euh bah non on peut pas il y a la Wait Ring ouais je sais pas pourquoi c'est niveau 4 mais déjà si on arrive à à extraire ces trucs là on sera trop fort quoi non Commander Crest ça c'est mort c'est mort ok Dextérité évasion ouais peut-être lui mettre autre chose non il est que ça pour l'instant et elle a quoi attaquer terre Dextérité search ouais parfait parfait une Ring défense physique plus 2 ouais ça c'est super bien on peut mettre ça à la place de la Dextérité parce que la Dextérité c'est pas tout le temps alors que si elle esquive pas ça sert rien quoi alors que la défense physique ça sert toujours dans le jeu alors pour savoir si les attaques sont type physique ou éthère vous regardez la couleur de l'attaque alors hop ok donc là il y a un égout je sais plus par où faut aller je pense que c'est par là de toute façon on a pas trop le choix mais non c'est là d'où on vient putain je suis vraiment emboulé je me perds totalement dans le dojo je suis pas connu pour mon sens d'orientation pour ceux qui ont pas vu les autres jeux en vidéo et malheureusement on va en avoir besoin ici tu penses vraiment que c'est une bonne idée oh non 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 là c'est pas possible les gars c'est le meilleur uterre du jeu aller hop ça coûte que 1 ça c'est vraiment un putain d'éther je vous le dis on le veut tous celui là faut pas se refaire choper derrière ok c'est bon alors pas où qu'on doit aller y'a rien là ok bon bizarre 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 ok ok ça suffit pas pour les tuer en plus ils se font super après s'ils font que soigner ça me va ils font pas de dégâts ouais vas-y ça va juste faire de wall combat pour rien je rappelle qu'il y a le système de boost quand il ya la bv là qui monte on peut utiliser notre point on a plus de 1 bv pour avoir le prochain prochain tour voilà super comme ça on l'a tué sur la pièce 1 x 4 génial là on va faire le bus justement comme ça on a les dégâts en plus malheureusement quand on fait déjà des dégâts qui sont la faiblesse de l'ennemi être sur le la jauge critique ça sert à rien il a 400 pv j'ai pas regardé la faiblesse de l'ennemi malheureusement mais je pense que fait le reste et c'est le meilleur on va voir les attaques fixe sur ignazis ça marche pas trop ok donc là il est mort mais ouais connaître les pv de l'ennemi c'est hyper important c'est en bas à droite ok pas mal pas mal allez chaos monte d'un niveau là on veut on veut l'attaque de zone j'espère qu'elle est au niveau 20 je dis ça j'en sais rien du tout mais par contre ça m'intrigue vraiment la carrière là c'est pas possible ils ont pas mis un truc comme ça pour rien j'ai de bruner la touche mais ouais je sais pas on va y croire on va y croire hop donc ouais chaque fois qu'il y aura une petite scène comme ça j'essaierai de reconstituer avec les autres scènes qu'on a vu c'est pour ça que je lui ai dit que la personne en blanc était albedo parce qu'on peut le comprendre vu qu'on a vu sur colle les scènes entre elles en fait on voit une scène un moment où j'ignore il cherche gagnon là vous voyez quand il prend un chat après on le voit il voit gagnon et après il regarde le vide en disant albedo et c'est dans le même endroit qu'on a vu la scène juste avant là et on voit un homme en blanc bon dégâme des personnages avec des cheveux de bains il n'y en a pas 10 on peut quand même comprendre que c'est albedo quoi donc gagnon albedo et tu meurs pas c'est pas possible et junior ont tous un passé commun et sont des ur tv ça vous l'aviez sûrement compris également ils ont exactement la même apparence que les autres à part la couleur de leur feu donc c'est pas du spoil non plus et d'ailleurs d'ailleurs pellegris la femme avec avec margolis le disait que albedo était un ur tv donc on se doute qu'ils le feront tous et on connaît donc le nom de albedo on connaît parce que bon c'est le fait d'eau on s'est gagnon il s'appelle nigredo en vrai puisqu'il ya elle meurt qu'ils l'appellent comme ça c'est pas son renom en son renom c'est c'est nigredo et donc gagnon ça vient par déduction on peut comprendre aussi c'était le nom du chat en fait qu'il s'est donné pour parce qu'il aime pas qu'on l'appellent nigredo un truc ça c'est pas du spoil ainsi c'est des choses qu'on comprend en regardant les scènes sont les sont les recoles ils le disent clairement mais par contre qu'est-ce que les ur tv c'est on ne sait plus mais au moins on monte monte de niveau c'est toujours ça on va devoir se soigner à chaque truc par contre ça va être assez chiant est-ce qu'il ya un moyen de reprendre ouais c'est ça et tord pas quand plus qu'on en a un million je vais pas me gêner on a vraiment pas besoin de d'enjeux où les points de magie sont très peu élevé comme vous l'avez vu alors par là il n'y a pas 50 chemins donc là on est en plein conflit miltien le conflit dont il parle toujours ah voilà les coffres ici alors c'est quoi leurs faiblesses on va regarder quand même ils sont vraiment mal monnaie l'elysée weakness elle 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 c'est quoi elle c'est peut-être à lightning ok ils peuvent mettre mais au moins l'aït quoi enfin dévente la fin d'artiste pure le truc voilà ben lightning je rappelle ça c'est de la lightning si vous avez un doute à vous appeler sur l2 ça affiche les types alors malheureusement on est obligé de se rappeler par coeur quelle attaque est où sur quel slot chose qui est réglé après dans dans le jeu suivant parce que là vous voyez on voit que la première attaque c'est type hit et l'autre elle est sans type mais par contre on sait pas ce qu'il ya en deuxième attaque derrière si on faisait des triangles au carré dans le 2 c'est marqué directement la liste de toutes les attaques donc ça c'est cool et comme je vous disais voilà en bleu c'est physique attaque en rouge et et terre donc et terre c'est magique donc elle c'est carré et lightning on a encore points fois deux c'est parfait tout ça on avait dit car ils peuvent esquivés 1 ça sert à rien ce que les des boss c'est pas ce qu'il qu'ils font pas long feu dans le contre nous non plus ok ok au bout de blade hop et je vous le dire c'est pas pour vous découragez mais on est très très loin d'être de l'un de la fin du jour il est il est gigantesque les gigantesques c'est donc alors pm c'était quoi pm card machin putain c'est de quoi ça pm card pm card ah oui c'est genre un élector ok je sais plus ce que c'est pm card ah oui ok alors ça c'est pour le jeu xeno card qui est en fait il y a quatre mini jeux dans le jeu il ya les combats de la gws le casino le jeu de forage qu'on a vu aussi dans l'eau glider je pense vous vous rappelez et il ya un jeu de cartes qui est vraiment bien foutu d'ailleurs il est lent c'est ça qui est chiant les faces sont très longues mais ça ressemble un peu à magic pour ceux qui qui connaissent énormément de cartes à collectionner ça rend cool on va pas s'amuser à vous montrer ça maintenant on va on verra ça plus tard et donc un égout et donc j'avais noté qu'il faut prendre le deuxième et surtout pas parler à cette femme puisqu'elle ce qu'elle se transforme en gnozis si vous voulez parler un souci ou les dix pas en plus ok voilà et ça ça va hop ah ah esquive ok donc ça c'était pour ça guard cleaner ok qu'est ce donc guard cleaner guard cleaner guard pendante non c'est pas ça c'est une armure non je sais pas ce que c'est guard cleaner on lui aurait mis c'est bon euh je vois pas ce que c'est guard cleaner par contre ah mais ça doit être un objet utilisé ok sans doute pour quand on nous baisse notre défense un truc du genre non non y'a pas la merde là je ne sais pas ce que c'est du tout les gars en plus là ils t'ont ils t'ont traduit les trucs est-ce que j'ai guard cleaner là dedans ils sortent il n'y a que numérique, alphanumérique alphabétique et catégorie j'ai pas de guard cleaner c'est le défaut du jeu c'est tellement compliqué que dans les objets c'est tellement le bordel ah ou alors que ça soit là dedans ah ok 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 ah ok bah je l'ai déjà je l'ai déjà ça en fait c'est pour les HVWS c'est un accessoire qu'on met sur l'HVWS qui permet que quand on se défend ça enlève toutes les altérations d'état euh ok alors qu'est-ce qu'il nous fait ce gnozis il est tout seul déjà troll on va commencer par le classique un petit peu lunaire là ça a l'air efficace on va continuer dans cette direction en fait là ce qui nous gêne plus c'est plutôt les ennemis en groupe on a aucune attaque de zone pour l'instant avec eux ah ouais il craint bien le rayon ah mais il est toujours pas mort ah ouais d'accord alors les ennemis font ça par contre il faut les bruner parce que ah ouais j'aurais dû faire une double attaque ah ouais en plus là il a la le boost automatique quand on le table donc c'est à dire qu'il va réattaquer derrière heureusement qu'on l'a tué avant heureusement qu'on l'a tué ça fait le baisse directement moi il doit craindre les attaques spirit et rayon du coup on fait 400 direct 60 points ok donc ouais vous avez compris que dans le jeu la montée de niveau est super importante ouais cool en plus ça on a la clé non ah ouais c'est quand même cool dans les rpg quand on obtient des c'est pour ça que j'aime pas les rpg où tous les coques c'est des potions ah ouais double buster ah ouais mais ça c'est complètement pété en plus ah ouais mais on va le mettre sur sur chaos il a fait un carnage alors je vous explique ce que c'est vous avez vu qu'en ferron on peut utiliser un une technique en raccourcis j'ai arrêté de dire des blots je dis technique à chaque fois ça s'appelle technique la traduction par exemple bah l'uner seal et en fait avec et après même si on a 6 ap on utilise 4 mais ça arrête là quand on fait par exemple triangron les deux ap les autres sont pas utilisés et bien grâce à cet accessoire on peut faire double technique en faisant rond rond et donc c'est complètement pété quoi on va lui mettre tout de suite voilà on peut faire 4 à rond autre en grand rond pour faire double attaque et vu qu'il a commander crest à son premier tour il a 5 ap à son deuxième tour il a 6 ap et donc il pourra faire double technique donc c'est trop pété quoi donc ça c'est vraiment super et puis on va lui mettre elle le golden dice du coup voilà qui fait que si elle aura moins d'HP elle pourra faire plus de dégâts euh ok enfin je sais plus comment ça marche exactement le golden dice mais ça a un rapport avec les HP et les dégâts mais je trouve que c'est un peu aléatoire mais bon c'est vrai qu'elle peut être plus dégâts qui va être plus dégâts c'est pas que elle peut être plus dégâts là c'est vrai qu'elle peut être plus dégâts pas qu'elle peut êtreime là pas qu'elle veut que le répète Ouais voilà donc là au prochain tour il aura tout à fait je pourrais faire le double Lunar Seal Super, monte Donc là il va manger très cher Donc ça c'est un objet, un accessoire à avoir absolument bien sûr Imaginez ce qu'on peut faire par exemple avec Junior avec son attaque de zone x2 Donc Commander Crest plus euh... Bon bien sûr le problème c'est qu'on peut part à E-Commander Crest Qui donne les 6 AP juste en genre de tour normalement Le double Buster plus le... Plus le Brave Tool qui permet de faire plus des dégâts quand on a plus que des accessoires à la fois Et bon heureusement parce que c'est déjà... C'est déjà super fort quoi Et donc là... Est-ce qu'on peut pas repasser par là du coup ? Ah non parce qu'il fallait aller dans l'autre égout Et que si je vais par là ça continue je pense pour Junior Donc je vais retourner là pour aller dans l'autre égout Hop Passer par là Alors ça va où là ? Nul part Et euh... L'autre plaque dégoulée là Ah ouais putain je me rappelle ici c'est l'enfer Je vous jure j'ai des... J'ai des souvenirs d'ici je... Quand j'ai des souvenirs d'un endroit qui est un endroit où il y a des combats C'est pas bon si... On va remonter J'ai juste regardé s'il y a pas un point de sauvegarde dans le coin Il devrait y en avoir un pas loin normalement Euh... Où est-ce qu'il y a un point de sauvegarde là-dedans ? On va retourner de l'autre côté C'est pas un point de sauvegarde là-dedans Euh... Bon vas-y Ça dépend gratuit de toute façon vu qu'il attaque jamais au début J'aimerais bien savoir comment ça marche le Golden Dice Je regarde ça Là elle fait combien ? 367 J'espère que c'est Junior... Euh Junior parce que je rencontre Chaos Vas-y on va le faire le deuxième Je crois qu'il y a pas besoin d'en faire deux Juste pour être sûr parce que je sais que les ennemis qui se rechargent comme ça derrière ils pensent pas mal Et vous voyez en plus ça monte, ça bouge super vite Donc ça permet d'enchaîner les tours De refaire double... Double technique derrière Tout ce qu'on aime quoi Il est presque au niveau 20 Ok Où est-ce qu'il y a un point de sauvegarde dans le coin ? Et si on part là ? Ah bah voilà, super Ah mais c'est là Ouais mais on se retrouve là où on était au début quoi Ok, bah écoutez ça fait quasi une heure donc on va sauvegarder là J'espère que vous suiviez toujours hein Il y aura comme ça des alter... Des... Comment dire ? Ça va alterner... Des alternations j'allais dire Je pense pas que ça se dit Ça va alterner à chaque fois entre souvenirs et combats donc euh... Vous pouvez zapper direct à cinématiques si vous n'aimez pas les combats Mais moi je trouve ça intéressant parce qu'on trouve des techniques et tout Euh... Bah j'espère que ça vous plaît jusqu'à maintenant On est très loin de nos surprises hein Rappelez-vous bien que le jeu est en trois parties Enfin il y a trois jeux, c'est une histoire en trois parties Euh... Donc là on est même pas à la moitié... Enfin on est quasi à la moitié du 1 Ce qui veut dire qu'on est même pas à un sixième de l'histoire Donc c'est normal que ça mette du temps Mais vous verrez que c'est une histoire incroyable Pleine de rebondissements Et ça va très très loin Donc euh... Bah j'espère que vous serez là pour la suite Euh... Et puis bah je vous dis à la prochaine Salut !